Les grandes étapes de ma carrière de joueur, ça a été à commencer déjà à Clairefontaine, au Pôle France, où j'ai commencé à jouer au CNFE en D1, puis aussi en équipe de France jeune. Ensuite, je suis passé par des clubs plus amateurs, avec Rodez ou le TFC, et j'ai signé mon premier contrat pro au PSG à 24 ans. Et par la suite, j'ai fait Paris FC, et ensuite l'Angleterre avec Manchester City, où l'expérience était énorme. Je suis rentrée d'Angleterre et je suis venu à l'Olympique de Marseille pour un dernier challenge de ma carrière, c'était de venir jouer en D2 féminine ici. Alors le chapitre de l'équipe de France, tu as été également à l'équipe de France A. Oui, j'ai débuté en 2007, j'ai eu ma première sélection, avec Bruno Bigny à l'époque qui était le sélectionneur, et où j'ai évolué depuis 2007 en équipe de France jusqu'en 2019 avec Corinne Diacre. Combien de sélections ? J'en ai cinq, et j'ai fait beaucoup plus de rassemblements sur les groupes aussi et les compétitions. Qu'est-ce qui t'a poussé finalement à passer le cap pour devenir éducatrice ? Dès lors où je suis allé en Angleterre, c'est quand je suis allé en Angleterre où vraiment j'ai compris, j'ai eu le déclic qui m'a fait prendre conscience que je voulais devenir entraîneur. Alors pour y parvenir, bien sûr, à passer le diplôme, à passer le BEF, brevet d'entraîneur de football, avec la Ligue. Oui. Alors quels souvenirs gardes-tu déjà de cette saison de formation ? Intense, intense et aussi un apprentissage complet. C'est vrai que je débutais au début de la formation sur le poste d'entraîneur, donc j'ai appris énormément de choses depuis un an et j'ai aussi évolué en tant que femme et en tant qu'entraîneur tout au long de la formation. Ce que j'ai retenu, c'est surtout le travail qu'on a à faire sur soi, d'abord pour être entraîneur d'un groupe, savoir se connaître, aussi tout ce qui est mise en place de séances, pour être vraiment précis sur des thèmes qu'on veut travailler sur le terrain. J'ai beaucoup évolué sur ça, parce que c'est vrai que quand j'étais sur mon poste de gardien de but, j'étais plus sur les spécifiques gardiens, donc j'ai découvert vraiment ces séances de groupe complets. Et aussi sur le poste d'entraîneur complet, de manager des joueurs, des joueuses, le staff, c'est très complet. Cela se traduit aujourd'hui sur le terrain avec les U19 nationales ? C'est ça, c'est ça. J'ai été tout au long de l'année sur la saison adjointe des U19 nationales de l'Olympique de Marseille, avec des entraînements la semaine et les matchs le week-end. Cela a été une mise en situation qui est optimale, parce qu'on a les moyens, on a les infrastructures, du moins pour travailler. Juste un dernier mot, quand on est joueuse, on ne s'imagine peut-être pas tout le travail qui est effectué au sein de l'U19 national ? Non, on ne s'imagine pas du tout, mais pour le coup, c'est beaucoup de travail. On peut y passer, rien que pour préparer une séance, pour être vraiment précis dans son thème et aussi envers les joueurs ou joueuses, il faut vraiment de la précision et pour ça, il faut du temps. Il faut travailler avec son staff pour donner le meilleur possible à son équipe. Ça ne s'improvise pas ? Non, pas du tout. Non, 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 on dit oui, entraîneur, non, 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 ça ne s'improvise pas du tout. Il y a vraiment du taf derrière.